Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne. Aujourd'hui nous allons parler donc d'une figurine NECA de la franchise Teenage Mutant Ninja Turtles. Ici en l'occurrence il s'agit de Teenage Mutant Ninja Turtles 2, The Secret of the Ooze. Donc le deuxième film sorti dans les années 90. Le premier film était sorti justement en 1990 et celui-ci était sorti une année seulement après. On parlera certainement un petit peu du film lors de cette review. Mais ce qui nous intéresse principalement c'est surtout la figurine qui est devant nous. Alors comme NECA propose cette figurine-ci, vous avez tout d'abord la face avant qui rappelle quand même la VHS de l'époque. Avec les quatre tortues, donc Donatello, Raphaël, Leonardo et Michelangelo. Déjà par rapport au premier film on peut voir que les visages ont changé. Ce n'est plus du tout, pas vraiment les mêmes tortues que dans le premier. Elles sont déjà plus cartoon ici. Surtout avec on va dire plus de dents pour cacher la bouche des acteurs quand ceux-ci rigolaient dans le premier film. Vous avez également le fameux canister en anglais, je ne sais plus comment on pourrait traduire ça en français. Le conteneur, voilà, qui transporte donc le mutagène. Et derrière vous avez les ombres de Toka et Rezar, les deux mutants du film. Sur les côtés, vous avez Teenage Mutant Ninja Turtles 2, The Secret of the Ooze. Et donc une illustration, non pas du film, mais une illustration de la figurine Super Shredder. Puisque c'est cette figurine-ci qui nous intéresse. A l'arrière, vous avez donc encore une fois le titre, une nouvelle illustration de la figurine. La figurine ici mise en scène avec les quatre tortues. Et encore ici, la figurine avec une lance. Vous avez dit, inclut donc une cape, une lance, le canister de mutagène et sept mains. On va voir ça tout de suite. Et ici donc la même chose avec le logo Nekka Onsu. Au-dessus, Teenage Mutant Ninja Turtles 2, Nickelodeon, âge 14 ans et plus. Et en dessous, vous avez donc la même chose avec des petits avertissements encore ici. Et qui s'est amusé à sculpter la figurine. Quand on l'ouvre, alors c'est la première fois pour les Tortues Ninja qu'on a une boîte comme ceci. D'habitude ce sont des boîtes fenêtres avec absolument tout qui est visible. Ici, vous avez donc de quoi l'ouvrir et découvrir ce qu'il y aura dans votre boîte. Vous avez donc une illustration, encore une fois ici, de la figurine. Et la figurine en elle-même ici. Alors je ne vous cache pas que je l'ai déjà ouverte parce que c'est un peu galère de retirer toutes les petits élastiques de protection de figurine. Donc il y a certainement les mains qui ont dû voler. Voilà, vous m'en doutez. Mais au moins ça m'aide et je ne perds pas du temps bêtement comme ça devant vous. Alors on va regarder tout de suite donc ce que propose cette figurine. Comme je vous disais, vous avez donc différentes mains. Il y en a déjà deux sur la figurine. Ce sont deux mains poings fermées. Mais vous avez surtout deux mains ouvertes. Alors elles sont quand même assez bien faites ces mains-là dans le sens où je ne sais pas si vous allez voir grand-chose malheureusement. On voit donc les rides qu'il y a dessus dues à la transformation mutagène. On voit également les ongles. Donc vous avez deux mains comme ça qui permettent donc, on va dire, oui, des mains menaçantes. Vous en avez deux comme ça. Telle illustration sur la boîte. Vous avez également deux mains pour attraper quelque chose. Donc ici, ce qu'il peut attraper, c'est surtout la lance. Et alors vous avez une main supplémentaire. Celle-ci. Et seulement une. C'est celle qui permet donc de tenir le fameux conteneur. Alors je vais vous le montrer. Tout de suite ce conteneur. Juste le temps de faire ceci. On va essayer de l'attraper. Voilà. Il est assez bien fait. Alors oui. T-G-R-I et non plus T-C-R-I. C'est pour faire, pour que ce soit en raccord avec le deuxième film. Dans le premier, c'était C-R-I. Ici, c'était G-R-I. Et franchement, il est bien fait. On a vraiment l'impression qu'il y a du fluide dedans. Enfin, c'est plutôt pas mal réalisé, je trouve. Voilà. Là, on voit mieux. Et donc, je vous le disais. Si je prends la main exprès. Voilà. Ça se clipse tout seul. Il tient donc la main avec le canister de mutagène dedans. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de fourni ? C'est cette lance. Alors, vous allez me dire. Oui, mais dans le film, déjà le mutagène, il ne tient pas quand il est en Super Schroder. Et en plus, la lance, on ne la voit jamais. J'ai envie de vous répondre. Oui, mais il faut bien que NECA fournisse quelque chose. À la limite, s'il n'y avait pas d'accessoire, il aurait pu fournir un décor ou quelque chose comme ça. Un socle décor pour pouvoir le mettre dessus. Mais il faut bien que NECA fournisse quelque chose. Donc, pourquoi pas le canister ? C'est plutôt bien joué. Et ceci, j'ai envie de vous répondre également que c'est un hommage à Playmates. On va dire ça comme ça. À Playmates, c'est ceux qui éditaient les figurines Tortue Ninja à l'époque. Ils avaient donc sorti toute la gamme par rapport au dessin animé. Et ils avaient aussi sorti les figurines tirées du film. Et dans le Super Schroder de 1991 de Playmates, vous avez un accessoire un petit peu comme celui-ci. Il y a une boule au milieu, généralement des piques un peu partout pour appeler l'armure de Schroder. Mais il est bien fourni avec une sorte de lance. La figurine maintenant, le plus intéressant. Voici. Déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'il est massif. Sincèrement, on va faire la comparaison avec une Tortue après. Il est énorme. Sincèrement, très très grand. Il est, si on mesure jusqu'à la pointe ici, presque à du 25 cm de haut. En moyenne, les Tortues Ninja, c'est 18 cm. Peut-être 15, 16 pour Splinter. Mais ici, on a quasiment du 25 cm. Alors, si j'approche la figurine, donc... On voit le détail du visage. Même si on ne voit pas Schroder sans son masque, en étant super Schroder, on voit quand même que les yeux à l'intérieur et que le peu de visage qu'on a a été sculpté, détaillé comme il faut. Les yeux, d'ailleurs, sont des yeux assez fous. Quand on voit ça, il est sous l'effet de son mutagène. Donc, voilà ce qui s'est passé. Plein de piques. Alors, ce sont des piques souples. Vous pouvez mal de vous faire mal. Je pense également qu'elles peuvent mal de se déformer avec le temps parce que c'est souple. Mais ce n'est pas tout flasque non plus. Donc, ça va. Sur les mains, vous avez la même chose. Sur les jambes, également. Et alors, la cape est attachée au personnage. Pas comme dans la première version de Schroder pour le film de 1990. Où là, vous pouviez enlever et mettre la cape à volonté. Ici, Super Schroder n'apparaît dans le film qu'avec sa cape. Il n'est jamais sans. En même temps, il n'apparaît que 5 minutes dedans. Donc, c'était mieux de l'avoir laissé attaché. Alors, point de vue articulation. Donc, vous pouvez lever le bras comme ceci. Vous pouvez également le plier. C'est toujours assez rigide. Chez Neka, il faut quand même faire attention. Ce sera que j'ai un peu peur de manipuler ça devant vous. Le torse également qui bouge, à gauche, à droite. La tête aussi, gauche, droite également. Vous avez, point de vue jambes, ça bouge comme ceci. Vous pouvez encore plier le genou. Vous pouvez le remonter. Voilà. Il y a des doubles joints, comme on dit là-dedans. Les mains également. Les mains, vous pouvez les tourner. Vous voyez, ça va nous aider également pour enlever la main et en mettre d'autres. Donc, vous pouvez faire ceci. Et vous pouvez en plus encore plier le point comme cela. Alors, je ne sais pas si je vais faire une review dite risquée. On va essayer peut-être d'enlever la main pour voir. Mais je pense que faire ça à mon aise un petit peu plus tard tellement c'est solide. Donc, voilà ce que donne notre super shredder. Alors, certains vont s'étonner. Je mets ça sur un livre. Mais comme l'a déjà dit le pauvre fou, point de vue stabilité n'est qu'à il faut toujours chercher le point d'appui. Ce qui n'est jamais évident. Voilà, on a plus ou moins un point d'appui, même s'il penche vers l'avant. Alors, sur une nappe, autant dire tout de suite que ça va être compliqué. Oubliez également de signaler, mais donc, il est hyper musclé. Et alors, ils ont accentué ça avec, donc, le costume mauve. Ils ont accentué ça avec quelques lignes blanches et jaunes de peinture sur les côtés. Il apparaît comme ça également dans le film. Même si c'est assez sombre comme scène, on peut distinguer quand même une musculature assez impressionnante. Si on prend l'ami Raph, voilà ce que ça donne. Énorme, et on va dire que c'est logique. Alors, ceux qui aiment critiquer, je sais très bien que dans le film, ce n'est pas Raphaël qui est soulevé par Schroeder, mais c'est Leonardo. Mais voilà, j'ai pris la figurine de Raphaël. Si ça ne vous plaît pas, tant pis pour vous. Mais si on constate, sincèrement, ça correspond avec le film. Parce que, comme je le dis, il soulève Leonardo dans le film. Ils sont tête contre tête. Et oui, il y a à peu près un tibia en plus du Schroeder par rapport à la tortue. Donc, les proportions sont vraiment très très bonnes. C'est la plus grande des figurines Tortue Ninja qui soient sorties à ce jour. Même Toka et Rezar, qui sont sortis pour le moment qu'aux Etats-Unis, lui arrivent plus ou moins aux épaulettes. Donc, oui, la taille, elle est vraiment parfaite. Super Schroeder, pourquoi je l'ai pris ? Donc déjà, il faut remettre un petit peu le tout dans son contexte. Le premier film des Tortues Ninja est un véritable chef-d'oeuvre, selon moi. Surtout quand on compare avec ce qui est sorti après. Il se rapproche des comics de l'époque, qui étaient sombres, qui étaient assez violents, etc. C'était une volonté des réalisateurs de faire cela. Seul problème, c'est que les associations de parents se sont plaintes par rapport à la violence du film, par rapport au sérieux du film. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en 89, Batman de Tim Burton avait adapté un ton sérieux et sombre. Bon, les Tortues ont voulu faire la même chose. Pour Burton, c'est passé. Pour les Tortues, non. Donc, dans le deuxième film, et vous pouvez vous amuser à regarder, les Tortues, déjà, ne font nullement usage de leurs armes. Aucune n'utilise son arme, si ce n'est à un moment donné Donatello qui utilise son beau. Mais donc, les armes étaient considérées comme dangereuses, surtout en Angleterre. Les Nunchaku de Michelangelo, toutes les scènes ont dû être supprimées. À la place, il se bat avec des saucisses. Même ça, ça a été supprimé. Les Menaces du film, donc Toka et Rezar, au bout de deux secondes, c'est désamorcé. On les fait vraiment passer pour des gros débiles. Super Shredder, au bout de cinq secondes, c'est désamorcé aussi. Puisqu'il apparaît après l'histoire de la discothèque sur une espèce de porc. On le voit, il tend la main comme ça directement. Ça, au moins, déjà, c'est menaçant. Les tortues ne savent rien faire vraiment contre lui. Mais il se tue tout seul en détruisant le pont au-dessus de lui. C'est très dommage, parce que ça aurait pu être franchement intéressant, un combat super Shredder et les quatre tortues. Puisque dans le premier, Shredder, à lui tout seul, met une raclée monumentale aux quatre tortues. Donc là, ça aurait été vraiment un combat magnifique à regarder. Donc pourquoi je l'ai pris ? Tout simplement parce que, déjà, Shredder, c'est un vilain iconique. C'est un très très bon vilain. Moi, je l'apprécie beaucoup. Il est classe, son armure déchire. Enfin, sans mauvais jeu de mots, son armure déchire. Oui, c'est un vilain que j'apprécie. De plus, il était très convoité à l'époque. Quand le film est sorti avec la gamme Playmates, la figurine Super Shredder était quand même très très convoitée. Alors, je ne cache pas, le film Tortues Ninja 2, je l'aime bien. Pas autant que le premier, je l'aime bien. Quand j'étais petit, je l'adorais. Mais avec le recul, voilà, il y a plein de défauts. Il y a plein de choses qui ne devaient pas se trouver là. Ou du moins qui devaient être faites autrement. Beaucoup, d'ailleurs, connaissent le film Tortues Ninja 2 à cause de la chanson Ninja Rap de Vanilla Ice. Donc certains disent, ah, Tortues Ninja 2, le film avec Vanilla Ice. Oui, voilà. Donc les gens n'ont retenu que cette scène-là. Tellement le reste est oubliable. Ils ont retenu cette scène avec le rappeur Vanilla Ice à l'époque et les Tortues qui se déchaînent sur le morceau Ninja Rap. Franchement, oui, c'est une très bonne scène. Mais quand on compare avec la qualité du premier, on est très 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 loin de cette qualité-là. Maintenant, pour le sauver, quand on compare avec la qualité du troisième, le troisième est très 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 loin de la qualité du deuxième. Donc, il est bien, on peut appeler ça un plaisir coupable. Mais voilà, si on veut être objectif, ça ne va pas. Il y a plein de choses qui ne vont pas dedans. De plus, il a été produit juste un an après avec le premier. Ce n'est pas assez pour pouvoir faire quelque chose de qualité, sincèrement. Donc, comme je vous disais, je ne vais pas aller plus loin dans la figurine du Super Shredder parce que je n'ai pas envie de faire n'importe quoi devant vous et de casser quelque chose. J'aurais franchement l'air con. Enfin, du moins, ça me donnerait certainement des vues à casser sa figurine en voulant faire un unboxing. Mais voilà ce qu'on pouvait dire sur la figurine NECA Super Shredder. Comme je le disais également, pour le moment, si vous êtes intéressé par Tortues Ninja 2, c'est la seule figurine disponible. Aux Etats-Unis, vous avez Toka et Rezar qui sont sortis. Et il est question peut-être de Keno. Mais bon, à voir. Et alors un update du visage des Tortues pour les faire plus ressemblantes au deuxième film. Ça viendrait soit dans un pack, soit une manie à la Bandai nous ressortir les mêmes Tortues, mais avec une tête différente. Pourquoi pas, après tout. Ça marche, donc pourquoi ne pas en profiter ? Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une première vidéo unboxing d'une figurine nouvelle. D'habitude, je fais des choses plus anciennes que ça. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, un petit pouce bleu, partager la vidéo et à vous abonner si tout ce que je fais vous plaît. A bientôt !